Salut les amis et bienvenue sur la première vidéo de notre rubrique Histoire d'un genre sur la chaîne Radio-Ethan. Dans cette rubrique, nous allons découvrir ensemble l'histoire d'un genre de jeu vidéo. De ses débuts jusqu'à ce que nous connaissons aujourd'hui, son évolution au travers de plusieurs jeux utilisant ce genre-là, nous allons ensemble voir le long parcours de ces genres-là, et je vous propose de découvrir pour notre première vidéo l'histoire des open world. Ah, les open world ! Ce genre de jeu que l'on aime adorer, mais que l'on aime également détester. Bien souvent, les développeurs et les éditeurs se piègent dans cet univers qui est très compliqué à comprendre et surtout à qualifier techniquement. L'open world, techniquement et dans les grandes lignes, c'est un monde ouvert où l'on peut donner la sensation de liberté aux joueurs. C'est-à-dire que pour un objectif donné, il peut choisir de le faire, souvent pour les quêtes annexes. Il peut choisir quand les faire, mais également comment les faire. Alors il faut savoir, notamment pour les plus jeunes d'entre nous, eh bien que les open world n'existent pas que depuis 2011 avec minecraft, par exemple. Mais il va falloir que l'on remonte trois décennies en arrière, en 1984 pour être plus précis, pour trouver le jeu qui a été élu pionnier de l'open world. Alors bien entendu, nous allons découvrir dans cette vidéo les débuts de l'open world avec ce jeu en 1984 jusqu'à aujourd'hui sur du Horizon Zero Dawn en 2017. Et vous allez voir que pour obtenir les mondes que l'on connaît aujourd'hui dans GTA V, The Witcher 3, eh bien il a fallu des années et des années de jeux vidéo, mais également de nombreux jeux vidéo qui ont apporté une petite brique à l'élaboration de ce genre. Alors bien entendu, dans cette vidéo, la liste ne sera absolument pas exhaustif de tous les jeux open world. Il nous faudrait des heures, c'est comme tous les domaines, tous les genres, eh bien il en a un certain nombre et un certain paquet. Allez, sans plus attendre, on va prendre notre petite navette pour remonter le temps, et remontons en 1984 avec le premier jeu qui a été le pionnier de l'open world. Elite, sorti en 1984 sur BBC Micro, puis sur Amstrad CPC et Commodore 64 en 85, ou encore sur Amiga en 88, est souvent cité pour être le pionnier des jeux à monde ouvert. Ce jeu propose d'incarner un marchand contrôlant un vaisseau spatial afin de faire du commerce, mais également des combats spatiaux. Le choix d'être dans la légalité ou l'inégalité ont permis au joueur d'explorer de manière presque illimitée chaque possibilité du jeu, plaçant le joueur bien souvent en face de ses responsabilités. Lorsque le joueur choisit de faire du commerce légal, cette décision va lui demander d'effectuer plus de trajets et une étude plus approfondie de l'approvisionnement en biens de première nécessité. Chaque marchandise est arme à son propre encombrement, ce qui demande un effort de gestion supplémentaire au joueur. Ce jeu ne permet pas de gagner, mais juste évoluer, s'améliorer suivant les aventures et expériences acquises. L'univers de Elite contient 8 galaxies et 2000 étoiles, ce qui, pour l'époque, est un univers quasiment illimité. Mercenaries, sorti en 1985 sur Atari 8-bit, est quant à lui le premier jeu à monde ouvert en 3D. Après cet écrasé sur la planète Targ, l'objectif principal du joueur est de trouver un moyen de s'échapper. Plusieurs façons d'atteindre ses objectifs sont possibles. Le joueur fait face à une guerre civile entre deux factions, les Paliards et les Mécanoïdes. Chaque faction cherche la destruction des installations appartenant à son rival et la capture de ressources matérielles ou autres pour soutenir leur cause. Cette guerre donnera donc au joueur l'occasion de gagner de l'argent afin de trouver une possibilité de fuir Targ. D'autres voies sont possibles pour échapper. Il est possible de combiner les stratégies pour quitter Targ et garder la richesse accumulée là-bas. Wasteland, sorti en 1988 sur Apple II et Commodore 64, est également considéré comme un jeu open world. Le jeu comporte un monde ouvert où les actions du joueur ont un effet permanent et persistant en gardant des zones dans l'état où le joueur les abandonne. Ce jeu est non linéaire, ce qui permet aux joueurs d'explorer une grande partie du monde dès le début et aborder les quêtes et les missions dans n'importe quel ordre. Les quêtes ayant souvent plusieurs solutions possibles. Le joueur a également la possibilité d'interagir avec le monde d'une autre manière en utilisant des outils comme les cordes et les pelles pour progresser. Et bien nous voyons déjà dans cette petite liste de trois jeux de 1980, l'immersion de l'open world était déjà l'objectif. Et bien oui, dans Elite par exemple, il fallait choisir entre la légalité et l'inégalité. Est-ce qu'on prend des risques ? Est-ce qu'on ne prend pas de risques ? Si on n'en prend pas, il fallait mettre en place tous les systèmes et toute son intelligence pour trouver l'objectif du point A au point B. On se rend bien compte également que dans Mercenary, les choix étaient très importants, mais également Mercenary a apporté la 3D. Chose qui n'était pas évidente à l'époque. Quant à Westland, on se rend bien compte que ça ajoutait le côté persistant. Chaque action du joueur doit être bien réfléchie parce que du coup, ça pourrait avoir des conséquences sur la suite du jeu. Et bien le joueur était déjà placé dans une sorte de grosse responsabilité par rapport à ce qu'il faisait. Et il pouvait déjà, à cette époque, choisir de faire ou non les missions dans n'importe quel ordre. Allez, sans plus attendre, on va maintenant passer à la décennie d'après. En 1990, c'est les joueurs qui sont de la même génération que moi. Et bien, vous allez vous dire, j'y ai joué et donc j'y ai contribué. Et bien, on peut quand même considérer que les jeux de début de 1990 sont quand même des pionniers de l'open world que l'on connaît aujourd'hui. Allez, on y va, 1990 ! The Elder Scrolls Arena, sorti sur MS-DOS en 1994 aux Etats-Unis, est la première édition où le joueur peut, pour la première fois, découvrir l'ensemble de Tamriel, univers que les développeurs eux-mêmes rollistes avaient inventé pour leur partie, mesurant théoriquement 12 millions de kilomètres carrés. Le jeu se joue en vue à la première personne. Les combats de melee se faisaient en utilisant la souris et en glissant le curseur sur l'écran pour attaquer l'adversaire. La magie est utilisée en parcourant un menu, en cliquant sur le bouton approprié sur l'écran du jeu, puis en cliquant sur le sortilège à utiliser et sa cible. Le monde du jeu est très grand. Les joueurs peuvent explorer les villes ainsi que la nature, là où se trouvent auberges, fermes, petites villes, donjons et autres lieux d'intérêt. Super Mario 64, sorti en 1996 sur Nintendo 64, est le premier jeu de la licence à être en 3D. Dans cette édition, Mario explore le château de la princesse Peach et doit la sauver de browser. Comme l'un des premiers jeux de plateforme 3D, Super Mario 64 est basé sur la jouabilité dans un monde ouvert proposant des degrés de liberté sur les 3 axes dans l'espace, et des zones relativement grandes qui sont principalement constituées de vrais polygones 3D par opposition à la 2D. Dans l'évolution de la 2D à la 3D, Super Mario 64 met l'accent sur l'exploration dans un monde vaste, qui oblige le joueur à compléter de multitudes de missions diverses, en plus de courts obstacles linéaires occasionnels comme dans les jeux de plateforme traditionnels. Super Mario 64 introduit un système de caméra dynamique et a mis en place un contrôle analogique de 360 degrés. En 1998, Nintendo sort sur Nintendo 64 la légende de Zelda Ocarina of Time. La légende de Zelda Ocarina of Time est un jeu d'action-aventure fantastique avec des jeux de rôles et des éléments de puzzle dans un grand environnement ouvert. Le joueur contrôle Link en vue à la troisième personne dans un monde tridimensionnel. Link lutte principalement avec une épée et un bouclier, mais il peut également utiliser d'autres armes telles que des projectiles, des bombes et des sorts magiques. Le système de contrôle a introduit des techniques telles que les actions contextuelles et un système de ciblage appelé Z-Targeting. En combat, le Z-Targeting, ciblage Z en français, permet au joueur de verrouiller un ennemi. Lors de l'utilisation de cette technique, la caméra suit la cible et Link le regarde constamment. Driver, sorti en 1999 sur PS1, permet au joueur de conduire une voiture dans 4 villes américaines, Miami, San Francisco, Los Angeles et New York, en lui permettant d'explorer ces villes ouvertes librement. Lorsque le joueur a débloqué une ville donnée dans l'histoire principale, il a la possibilité de conduire librement dans cette ville en mode monde ouvert. Plusieurs autres modes lui sont également disponibles, tels que Poursuite, Gateway, Checkpoint et Carnage, uniquement disponibles sur PC. Une fois que le scénario est terminé, plusieurs codes triches sont mis à disposition du joueur. Parmi ceux-ci, il donne la possibilité d'avoir la super vitesse, l'immunité aux voitures de police, l'invincibilité ou l'incapacité de conduire à Newcastle-Upentine. Et bien voilà, dans cette petite liste de jeux de 1990, on peut se rendre compte que nous avons déjà franchi un cap par rapport au jeu pionnier de 1980. En effet, le choix du monde ouvert a permis la conception et la conceptualisation de Tamriel dans The Elder Scrolls Arena, ou encore la création et l'élaboration dans Ocarina of Time du Z-Targeting, du Targeting Z, qui permet tout simplement à un joueur de cible à un ennemi parmi un groupe. Et bien c'est également une technique qui est très utilisée encore aujourd'hui dans les mondes ouverts. Et puis on a pu également découvrir que Driver a peut-être été le pionnier de ce que l'on trouve dans GTA, car il permettait tout simplement de conduire de manière librement dans une ville, et bien entendu de découvrir chaque élément et chaque recoin de cette ville. Allez maintenant, on va partir sur une longue liste des jeux qui sont arrivés après 2000, qu'on ne peut plus considérer comme pionniers, mais que l'on peut considérer quand même comme bâtisseurs de ce que l'on a aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte dans cette liste d'une dizaine de jeux, et bien que chacun a porté une petite pierre à l'édifice de l'open world, et certains vont même vous étonner. Allez c'est parti, on va partir sur les jeux de l'année 2000 ! GTA III sorti en 2001 sur PS2, puis sur PC et Xbox en 2002 et 2003, et le premier jeu de la licence a proposé un monde ouvert en 3D. Dans GTA III, les joueurs complètent les missions et scénarios linéaires avec des objectifs fixés pour progresser dans l'histoire. Il est possible d'avoir plusieurs missions actives à la fois, car certaines missions exigent que le joueur attende d'autres instructions ou événements. En dehors des missions, les joueurs peuvent parcourir librement le monde ouvert du jeu et avoir la possibilité de compléter les missions optionnelles. Liberty City se décompose en 3 arrondissements. Chaque île se débloque au fur et à mesure que l'histoire progresse. Les joueurs peuvent courir, sauter, utiliser des véhicules pour naviguer dans le monde ouvert. En combat, la visée automatique peut être utilisée comme aide contre les ennemis. Si les joueurs prennent des dégâts, leur compteur de santé peut entièrement être régénéré grâce à des médicaments. L'armure peut être utilisée pour absorber des coups de feu et dégâts explosifs. Lorsque la santé est complètement épuisée, le jeu s'arrête et le joueur réapparaît à l'hôpital le plus proche, au détriment de toutes les armées armures et d'un montant d'argent. World of Warcraft, également connu sous le nom de WoW, est sorti en 2004 par Blizzard Entertainment sur PC. En plus d'utiliser le genre de l'open world, World of Warcraft a démocratisé le genre du jeu de rôle en ligne massivement multijoueur, le MMORPG. Il propose aux joueurs une aventure en monde ouvert où il doit accomplir de nombreux objectifs en solo ou en alliance avec d'autres joueurs. Il est très rapidement devenu le plus populaire des MMORPG en totalisant, en 2010, 12 millions de joueurs. De par son univers, sa durée de vie presque illimitée et ses nombreuses quêtes, World of Warcraft est devenu un tremplin vers les jeux open world populaires depuis. La franchise Assassin's Creed a débuté en 2007 sur PS3 et Xbox 360 par Ubisoft. Elle est généralement présentée en tant que jeu à la troisième personne dans un monde ouvert en se concentrant sur l'infiltration et le libre cours. Les jeux utilisent une structure de mission pour suivre l'histoire principale. Alternativement, plusieurs missions secondaires sont disponibles telles que la cartographie des villes du haut d'un bâtiment ou monument suivi d'un seau de foie dans une palette de foin ou alors recueillir des trésors cachés dans les villes, explorer des ruines pour obtenir des reliques ou encore donner naissance à une confrérie d'assassins. Les jeux utilisent le concept de mouvement actif contre passif. Les mouvements actifs sont par exemple la course, l'escalade de bâtiment ou encore le saut entre les toits. Lorsque les gardes sont alertés, le joueur doit soit les combattre, soit disparaître en localisant une cachette comme une palette de foin ou un puits et attendre que l'alerte des gardes soit réduite. Minecraft, officiellement sorti en 2011 sur PC par Mojang, est un jeu dit Bakassa dans un monde ouvert 3D, généré de manière procédurale. L'objectif pour le joueur est de faire ce qu'il souhaite, avec aucune obligation et restriction. Le monde qui est présenté au joueur est unique car généré par l'ordinateur de manière totalement aléatoire. La carte se découpe en mondes nommés biomes allant de la jungle aux montagnes enneigées. Un monde multijoueur est disponible permettant à plusieurs joueurs de façonner le monde à leur manière. Bien souvent, cela donne naissance à des villes voire à des mégalopoles, des univers sportifs avec stades et compétitions. Plus qu'un jeu libre, Minecraft a permis de fédérer une grande communauté et la collaboration entre joueurs. GTA V a connu plusieurs sorties, notamment en 2013 sur PS3 et 360, en 2014 sur PS4 et Xbox One, et au final, sortir en 2015 sur PC. GTA V est un jeu d'action-aventure en première personne ou troisième personne. Les joueurs complètent plusieurs missions contenant des scénarios linéaires avec objectifs fixés pour progresser dans l'histoire. En dehors des missions, les joueurs peuvent parcourir librement le monde ouvert. Composé d'une grande ville et d'une grande province, GTA V propose le plus grand et plus vaste monde ouvert de la licence. Il peut être exploré complètement après le début du jeu sans restriction, bien que l'histoire et le progrès de cette dernière déverrouille plus de contenu du jeu. Dans le mode solo, le joueur contrôle trois personnages, Michael De Santa, Trevor Phillips et Franklin Clinton. Mais c'est en multijoueur que GTA V a connu son plus grand succès, avec la possibilité pour les joueurs de visiter la ville à plusieurs, créer des événements et élaborer des modes plus flous les uns que les autres, rendant le jeu plus fun et incroyable. The Witcher 3, sorti par CD Projekt Red en 2015 sur PC, PS4 et Xbox One, permet aux joueurs de prendre le contrôle d'un sorcier expérimenté nommé Geralt de Reeve. Ce titre dans la licence The Witcher apporte un univers ouvert, crédible et immersif, proposant aux joueurs de découvrir un monde complet et vivant, contenant un environnement dynamique ainsi que des quêtes variées et intéressantes. Le cycle jour-nuit influence le gameplay car certains ennemis et monstres sont plus forts selon l'heure du jeu. Le jeu met l'accent sur le récit. Il dispose d'une roulette de dialogue qui permet aux joueurs de choisir comment ils souhaitent répondre aux personnages non joueurs. La particularité réside dans le fait que Geralt doit prendre des décisions consécutives, changeant l'état du monde et débouchant sur 36 résultats finaux, affectant la vie des personnages dans le jeu. Geralt peut également s'engager dans une aventure et une relation amoureuse avec certains personnages féminins du jeu en complétant certaines quêtes. No Man's Sky, sorti par Hello Games en 2016 sur PC et PS4, est un jeu d'action aventure et survie en première personne dans un gigantesque univers ouvert. Le grand apport de ce jeu dans le genre de l'open world est le nombre incroyable de planètes toutes visitables. 18 quintillons sont générés procéduralement. Chacune possède sa faune et sa flore et ses risques, la chaleur, des poisons, les créatures elles-mêmes. Le joueur est un explorateur et débute son aventure sur une planète au hasard et doit réparer son vaisseau afin de quitter sa planète, généralement hostile à toute forme de vie, et débuter sa découverte de l'univers. Le joueur ne possède pas de réel objectif à part d'accéder au centre de l'univers. Il peut alors choisir de miner, marchander des ressources ou être un simple explorateur vendant ses recherches. Horizon Zero Dawn, sorti par Guerilla Games en mars 2017 sur PS4, est un action RPG à la troisième personne dans un monde ouvert post-apocalyptique. Le joueur contrôle Alloy, une chasseuse, dans un univers dominé par des dinosaures robotiques. Cet univers propose aux joueurs, dans le genre de l'open world, plusieurs façons d'atteindre son but entre infiltration et attaque de front. Les machines peuvent être abattues de plusieurs manières, du ciel, des buçons, ou encore par la prise de contrôle de Alloy en piratant leur système. Mais attention, car chaque machine peut obtenir de l'aide de ses congénères, et certains combats simples peuvent devenir de véritables enfers. Horizon Zero Dawn n'apporte aucune vraie nouveauté au genre, mais son univers concrétise avec les nouveautés et élaborations du gameplay du passé. Cycle jour-nuit, météo dynamique, monde entier sans temps de chargement par exemple. Tout cela dans un magnifique monde disposant des plus beaux graphismes de ces dernières années. Et bien voilà, comme nous l'avons vu dans cette vidéo, le genre de l'open world a bénéficié de l'élaboration de plusieurs techniques, de plusieurs jeux souhaitant utiliser ce genre-là. On a vu que des techniques ont été créées par Ocarina of Time qui ont été réutilisées derrière. Le tir de précision résulte du Z-targeting, tout simplement d'Ocarina of Time. Et bien on se rend compte que, effectivement, le genre de l'open world a évolué et continuera toujours à évoluer. Alors bien sûr les puristes, suite à cette liste non exhaustive, auraient voulu que je parle de Fallout ou de Breath of the Wild. Des jeux qui ont tout simplement pensé à la précision de chaque chose, où chaque détail a été analysé, a été mis en scène. Alors, bien entendu, c'était impossible dans cette vidéo de tout parler. Mais en tout cas, on a pu voir l'évolution que nous avons pu obtenir depuis 1984. On se rend compte encore aujourd'hui que l'open world est de plus en plus utilisé. Même les jeux et les licences qui n'étaient pas des signes de l'open world le deviennent. Le dernier exemple en date, Ghost Recon Wildlands, qui par exemple est passé d'un jeu linéaire, en monde fermé, à de l'open world. Et bien on se rend compte que les éditeurs et les développeurs utilisent de plus en plus ce média et ce genre, parce que, tout simplement, les mondes qui sont créés par le biais de ces genres sont fantastiques et laissent une multitude d'histoires possibles. Alors bien entendu, il faut faire très attention. Malgré ce genre très jouissif, on peut souvent tomber dans les pièges. Et No Man's Sky, par exemple, en a fait les frais. Bien souvent, les genres de l'open world sont des mondes vides, sans intérêt. Il faut faire très attention à ça et c'est souvent très difficile de ne pas tomber dans ces travers-là. Et l'open world, bien souvent, est bien compliqué. No Man's Sky, pour le reciter, a tout simplement eu un concept très ambitieux par rapport au genre, mais impossible à vraiment dynamiser. Et donc, il a été délaissé par les joueurs et a fait naître de nombreuses polémiques. Bien souvent, il vaut mieux un jeu fermé et linéaire, avec une très bonne histoire, qu'un open world sans intérêt et pas jouissif. Voilà, j'espère que cette vidéo où nous avons découvert les open world, l'histoire de l'open world depuis 1984 jusqu'à 2017 vous aura plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire, en bas de cette vidéo, votre avis. S'il y a des jeux que vous auriez souhaité que j'évoque, évoquez-les tout simplement dans les commentaires. N'oubliez pas que cette chaîne, c'est une chaîne communautaire. Nous la faisons avec vous, nous avons envie de la faire avec vous. Alors allons-y, faisons vivre Radio Ethan. Et j'espère que ces vidéos-là, et bien des rubriques Histoire d'un genre vous auront plu. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. A ciao, et que la passion des jeux vidéo soit toujours avec vous. Ciao ciao, à la prochaine !